La dictature de Pinochet Jamais, jamais, toujours, 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 ça a été la crème droite, toujours, ça a été la oléarchie chilienne, jamais on n'a été, voilà. Il y a eu un million de personnes hier à Santiago, un million de personnes, voilà. Un million, un million, déjà un million, c'est bon. Alors bien sûr, les Chiliens, ils solidarisent avec les Gilets jaunes, parce que c'est la même lutte, c'est le néolibéralisme, jamais, jamais, il s'est occupé vraiment du peuple, jamais, jamais. C'est du profit et du profit. Vraiment, honte, honte à tous les gouvernements chiliens qu'il y a eu, honte. Au niveau, au niveau de la couverture sociale, les Chiliens, ils n'ont pas de couverture sociale. Les gens, ils peuvent mourir avant d'arriver à les hôpitaux. Ils arrivent, ils arrivent, mais pas seulement. Il n'y a pas une sécurité pour les retraités. Aujourd'hui, nous, nous avons aujourd'hui la polémique par rapport à la retraite chilienne, pardon, française. Mais au Chili, vous verrez qu'est-ce que c'est un retraité. Avec ce qu'il vit, il ne peut pas vivre, il n'arrive pas à vivre. Par exemple, il a quoi ? Il a l'équivalent de quoi, par exemple ? Même pas à 100 euros. Même pas à 100 euros. Mais le niveau de vie, il est pareil qu'ici. Presque pareil qu'ici. Les choses sont autant chères qu'ici. Voilà. À un moment donné, le peuple, il se réveille. Il se réveille peut-être avec une petite chose. C'était 30 centimes de pesos qui s'est augmenté. Mais c'est 30 ans, 30 ans de dictature. 30 ans qu'on a eu notre peuple, notre peuple vraiment dans une misère humaine. C'était la goutte d'eau, le ticket de Restos. Voilà, justement, c'était la goutte d'eau qu'on appelle. Oui, je suis chilien. D'origine chilien, je suis français. D'accord, vous vivez en France depuis toujours ? 36 ans. D'accord, donc vous venez du Chili et vous êtes arrivé il y a 36 ans ? 36 ans, la France, il m'a sauvé la vie. La France, à 18 ans, j'ai pu sortir du Chili grâce à un consul qui s'appelait à l'époque Yvon Legrand, qui a joué vraiment le jeu humanitaire par rapport à moi. Moi, j'étais persécuté, j'étais arrêté. Voilà, à 17 ans. Ma première fois que je suis arrêté, j'avais 14 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, il y avait très peu de jeunes. Aujourd'hui, grâce aux jeunes, grâce aux jeunes, on est vraiment dans la situation qu'on est de révindiquer une liberté et qu'ils s'arrêtent vraiment, qu'on arrête d'expratir, d'expolier notre peuple. Le peuple, il souffre de la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils ont commencé par rapport à l'essence, par rapport à qui il y avait remonté vraiment le prix pour pouvoir. C'est la goutteau. Moi, au Chili, c'est pareil. C'est absolument pareil. L'unique chose que je dis, c'est les jeunes, c'est les enfants, qu'il y a le monopole international et aussi les finances, c'est la répression, messieurs. Aujourd'hui, on ne voit pas autre chose. Aujourd'hui, on voit que la répression. C'est l'unique réponse qu'aujourd'hui, le néolibéralisme et le libéralisme nous donnent. C'est l'unique réponse qu'aujourd'hui, c'est l'unique réponse qu'aujourd'hui.